Une photo de la même manière, l'envoyer, faire le nécessaire et ensuite la réponse est envoyée. C'est ce qui se passe parfois. Mais si le gouvernement ne répond pas, enfin l'autorité locale ne répond pas, alors le citoyen va se tourner vers le réseau social, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et quand on est sur Facebook, alors la réponse est immédiate. Parce que ça a un tel impact qu'on ne se permet pas d'attendre. La majeure partie des fonctionnaires politiques sont en permanence en train d'évaluer comment on réagit sur les réseaux sociaux. Mais il y a un problème de génération. Ceux qui utilisent les réseaux sociaux, évidemment, sont les de la génération plus jeune. Voilà, c'est la génération Yahoo, Google, et qui se sont appropriés les technologies. Et pas les personnes qui sont plus âgées. Et de l'autre côté, les moyens de communication, massifs, la télévision, promeut, promeut que chacun des citoyens se transforme en journaliste, en voyant en temps réel, dans différentes situations, différents problèmes liés à la ville. En fait, en définitive, la tendance, c'est que chacun de nous, en tant que citoyens, se transforme en un informateur, générateur de contenu. Voilà, merci. C'est un beau témoignage qui renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre Guillaume. On peut peut-être ajouter quelque chose là-dessus. C'est vrai que le citoyen se trouve à la croisée, au carrefour de plusieurs comportements, de journalistes. Il peut hésiter entre avertir l'autorité locale ou au contraire la dénoncer sur Twitter. Oui, les citoyens n'ont pas attendu, en effet, que les collectivités se mettent à interagir avec elles, avec leurs propres applications. Et c'est certainement ce qui fait le plus peur, moi, si je reviens finalement sur mon activité principale, qui est d'être, de former des élus. Et quand je commence tout simplement mes conseils, mes formations, en leur demandant, bon, bah, dites-moi ce que vous avez sur le cœur, un peu comme le groupe des alcooliques, au début, on se dit tout, et bien, clairement, ils me parlent de leur peur, justement, de la perte de contrôle. Il me parle de, finalement, cette problématique qui est que le citoyen, s'il dit quelque chose sur les réseaux sociaux, ça aura un gros impact. Et en particulier parce qu'il y a une caisse de résonance par rapport à la société classique, qui sont les médias, la télévision, les journalistes, qui se font un plaisir, finalement, de faire les 20 heures, les 19 heures et les journaux papiers, avec la reprise de ce qui est un peu buzzé sur les réseaux sociaux. Et là, on est vraiment dans la problématique des collectivités qui doivent forcément numériser et améliorer numériquement ce qu'elles font. Et donc, les applications dont on a vu, elles sont nécessaires et elles sont dans la logique des choses. Et en même temps, être vraiment dans une veille permanente des réseaux sociaux, parce que ça se passe aussi et même beaucoup là. Madame, et ensuite, Monsieur Albu. Très brièvement, je voudrais rappeler à l'Argentine que la France fait la même chose, donc France 24, une chaîne française qui fait exactement la même chose. Par contre, en France, ça ne serait pas possible de dénoncer un citoyen, un autre citoyen, chose qui me paraît impossible et pas très éthique. Absolument. Il ne s'agit pas d'un citoyen qui dénoncerait un autre citoyen, mais plutôt de dénoncer une situation, un dysfonctionnement dans la ville, dans le dispositif. Mais le moyen, il ne s'agit pas de publier tout et le moyen utilisé permettrait de filtrer, en quelque sorte. Dans les réseaux sociaux, c'est différent. Ça dépend de l'usage que va faire le citoyen. Avec ça, il va prendre la responsabilité de ce qu'il va mettre comme information. Complément d'information, Hervé Albu. Dans le domaine de la cartographie, on a un bel exemple de participation citoyenne aujourd'hui. C'est l'exemple de collaboration entre citoyens du monde entier qui s'appelle OpenStreetMap. C'est la réalisation d'un front de cartes. C'est parti des Etats-Unis. Un jour, quelqu'un qui avait besoin d'un front de cartes et qui ne trouvait pas ce qu'il voulait. Donc il est parti de l'idée, et ça a fait boule de neige derrière, et ça marche très très bien en France aujourd'hui, il est parti de l'idée que tous les citoyens pouvaient mettre à jour le front de cartes parce qu'ils étaient en voiture, parce qu'ils étaient à pied, parce qu'ils étaient en vélo. Et ils ont fait des parties avec leur GPS, et aujourd'hui, ça devient une référence dans le monde d'avoir un front de cartes citoyen complètement libre d'utilisation, que tout le monde peut mettre à jour. Alors c'est cadré derrière, évidemment, avec des vérifications et des choses comme ça, et puis les formes informatiques qui vont bien. Mais à tel point qu'aujourd'hui, c'est des fonds de cartes qui sont de plus en plus utilisés pour la géolocalisation, pour les déplacements, par les collectivités qui l'utilisent de plus en plus et qui contribuent elles-mêmes à ce genre de choses. Et là, c'est vraiment une participation citoyenne, avec la vérification au jour le jour, parce qu'on sait très bien qu'il y a, ne serait-ce que par exemple une mise à jour cadastrale, ça peut prendre un ou deux ans, une mise à jour de rue dans un lotissement, ça peut prendre un an ou un an et demi. Ça ne veut pas dire que les services techniques de la ville ne font pas leur travail, ça veut dire que les lourdeurs administratives derrière ne permettent pas d'aller vite. Et là, typiquement, les citoyens peuvent avancer là-dessus. Alain Rallais, et ensuite, demande de parole de monsieur. Ça prouve une chose, c'est que les autorités publiques n'ont plus le monopole de l'intelligence collective. Complètement. C'est ça aussi qu'il faut bien voir. Absolument. Oui. Après avoir écouté religieusement les intervenants, ces technologies semblent intervenir, semblent être au service de la réaction et de la réparation. Quelles sont les recherches, quelles sont les investigations qui vont plutôt dans le sens de l'éducation dès le départ, je pense notamment aux enfants dans les écoles, pour faire en sorte que demain, que ces technologies-là deviennent encore plus intelligentes, de par le fait qu'elles ne seront plus au service de la réparation, mais au service tout simplement de l'action ? Alors, action, réparation, je ne sais pas, on peut faire une réponse collégiale ? Est-ce que les... Allez-y, alors Alain Rallais. Non, j'étais un colloque la semaine dernière sur ce sujet à l'ENS de Lyon, sur l'enseignement de ces technologies et de l'usage de ces technologies dans l'école, on l'a dit, aux différents degrés de l'école. Et j'étais très surpris par le fait que ces technologies se diffusent à la fois très rapidement, mais que les éducateurs, ou du moins ceux qui réfléchissent sur ces questions, ne savent pas très bien quel type de compétences nouvelles ça mobilise, comment il faudrait changer l'enseignement, les programmes, etc. Et ça se fait de manière très empirique en fait qu'aujourd'hui, ça va tellement vite en plus qu'on, finalement, peut-être qu'on ne peut pas faire autrement aujourd'hui que de laisser faire ces technologies, mais ça se diffuse très rapidement. Qui veut apporter un complément d'information ? Allez, André Lechel. Alors là, je vais me substituer simplement à ma collègue colombienne, Liborio-Ren-Terriac, qui est parmi nous, qui anime un Living Lab sur Ecole 2.0, donc effectivement, qui fait tout à fait ça, et qui va jusqu'à utiliser des expressions d'enfants productifs, c'est-à-dire productifs pas du tout dans le sens qu'on imaginerait sur le plan économique, bien entendu, mais productifs de services, c'est-à-dire qui apprend, effectivement, ce qui lui est utile, ce qui peut lui être utile comme service, mais aussi quel service il peut créer pour les autres. Et ce sont des enfants qui ont 9 à 10 ans, et c'est à Medellin en Colombie. Donc on apprend en marchant, pour reprendre l'expression de Pierre Giorgini, je crois, hier. Autre demande de parole ? Allez, monsieur au premier rang, allez-y. Il nous reste très peu de temps. Je veux dire aussi... Ah, il faut une traduction aussi. Je peux le faire en français, si vous voulez. Bon, et après en espagnol. Allez-y, faites comme vous voulez. En espagnol, d'abord. Quiero dire que aussi, en Medellin, en Colombia, le gouvernement local lançait une application mobile pour que les utilisateurs prennent des photos de les blocs, de les baches en la ville et en deux jours maximum, il arrive à la réparation de la ville. Il y a eu plus de 2 000 interventions en la ville. Je voudrais dire que aussi, à la ville de Medellin, ils ont développé une application, la mairie, pour que les gens puissent s'en servir et prendre des photos sur les trous qu'ils trouvent dans la rue ou dans les trottoirs. Il y a eu plus de 2 000 interventions. Donc, ça prouve que ça marche, que vous commencez ici à développer ces technologies et nous aussi. Mais c'est plus ancien ? Oui, ça fait déjà un an. Déjà un an. Ça a été mis en place. D'accord. Merci pour ce témoignage. Autre question, réaction ? Alors, allons-y. Décidément, on est très... On va donner le micro à madame. Allez-y, on vous écoute. On est gentil. À propos des enfants, oui. On est avec les enfants. On a un programme du ministère de la Justice qui s'appelle Internet avec vous. où on explique aux enfants, on se rend dans les collèges, on explique comment utiliser Internet dans les collèges, un usage intelligent, et aux parents également. Mais ce sont des discussions à partir de jeux et avec des vidéos très simples et faciles à comprendre. On explique avec les vidéos l'usage intelligent des réseaux sociaux pour éviter les dangers. Car très souvent, ce sont les enfants qui sont les premières victimes des abus dangereux sur les réseaux sociaux. Et depuis le cabinet du ministre, où il y a les cabinets ministériels et au bureau national des technologies de l'information, il y a aussi une formation qui vise les enfants. Il y a des vidéos explicatives pour les enfants. Et depuis l'université, de l'université ou madame officie, nous avons aussi un programme des enfants et Internet faites attention à comment vous l'utilisez. Et là aussi, nous donnons des présentations et nous donnons de signer un accord avec le ministère pour travailler ensemble en collaboration sur ce thème. D'accord. Merci encore de cet apport. André Lechol, l'Amérique latine, c'est une terre promise, non ? Écoutez, si on jette un petit coup d'œil très très rapide, vous avez dit que vous n'étiez pressé, que vous n'avez pas forcément tout l'après-midi. Si on regarde la planète, c'est vrai qu'il y a quelques zones qui sont absolument extraordinaires et l'Amérique latine en fait partie. D'abord parce que certains pays en sont à 7 ou 8 % de PIB, d'augmentation de PIB, donc ça peut changer un certain nombre de choses. Mais surtout en termes d'attitude, c'est ce qui me frappe beaucoup. C'est-à-dire qu'une collectivité territoriale, on travaille beaucoup, la Fondation des territoires de demain travaille beaucoup avec les collectivités territoriales, comme celles qui sont représentées ici, monsieur va prendre la parole. Eh bien, la réponse, c'est qu'il nous le faut demain. Ce n'est pas demain matin, 8 heures, comme on dirait en français, mais c'est presque ça. C'est-à-dire une rapidité de réaction qui est à peu près à l'opposé de beaucoup de réactions pas forcément françaises, européennes. Donc ça, c'est extrêmement important, ce qui permet très concrètement de traiter les problèmes, bien sûr, beaucoup plus facilement. Monsieur ? Le maire de la ville de l'Indépendencia au Chili, à côté de Santiago. Me parece que voy a tratar de poner un matiz de... Je vais essayer de... De attention. De attirer l'attention. Es evidente la enorme ventaja que représente... C'est évident que... pour la gestion publique et pour les citoyens l'utilisation de la technologie. L'opportunité que représentent pour la gestion publique les nouvelles technologies. En même temps, les communautés... qui ont un accès massif aux technologies de l'information qui n'ont pas d'accès. Il y a un vrai fossé entre les nouvelles technologies d'existence et l'accès de ces nouvelles technologies par les communautés. C'est un complément extrêmement important aux politiques publiques. Mais c'est un complément. parce que si nous corremos le risque de répondre à la demanda générée à travers de la technologie de l'information. Oui. D'anticiper les réponses avant d'avoir eu les échos nécessaires. Il pourrait y avoir un retard dans la capacité de réponse. à aquellos secteurs qui, eux, n'ont pas accès aux technologies. Et l'autre que je voulais dire est que... L'autre chose que je souhaitais signaler me semble que la technologie est une opportunité de... c'est une manière d'impliquer les citoyens pour, précisément, promouvoir la réduction de ces bretches. réduire ce fossé entre les politiques publiques et les citoyens. Un exemple. Il y a quelques semaines seulement. En rendant compte publiquement le rapport public que je publie... Dans le cadre du rapport public de la gestion que le maire rend devant les citoyens. Nous l'avons présenté devant 500 personnes. 500 citoyens. Et nous l'avons également transmis sur streaming. En streaming. on avait autant de gens connectés et en socialisant ces citoyens dans les réseaux et dans les réseaux plus massifs plus massifs comme Facebook évidemment sur Facebook qui voyaient sur streaming qui voyaient sur streaming le rapport qui ensuite se connectaient sur Facebook et entre les gens faisaient des commentaires à travers la technologie et c'est un moyen de promotion ou d'autopromotion de la technologie comme un moyen très efficace d'être en contact et connecté aux citoyens. quantos habitants en... 73 000 74 000 74 000 Pardon ? C'est possible ? D'ajouter un mot ? Allez, alors très rapidement merci beaucoup en tout cas. Comme le technoparc justement de Bogata n'est pas là je voudrais dire aussi parce qu'il est dehors malheureusement qu'ils font même l'enseignement de l'internet aux personnes qui ne savent ni lire ni écrire d'une façon visuelle avec la nouvelle technologie. Voilà. Merci. Et je peux j'invite encore à participer à cette association des droits français qui s'appelle l'EGLAC et que là ils sont tous là tous les membres du conseil pas tous parce que nous sommes 31 il y a 31 membres du conseil d'administration de cette association française qui est au service de la France pour que la France collabore avec l'Amérique latine et bien sûr les 90% du membre du conseil d'administration sont des pôles de compétitivité des mairies et donc je vous invite à nous contacter pour que l'on puisse travailler ensemble et lancer une nouvelle génération des projets européens des projets bilatérales des coopérations décentralisées et des projets internationaux nous avons déjà plusieurs projets en route en des e-santé en des e-santé en des e-santé e-éducation non plusieurs on en a plusieurs mais déjà en route deux ou trois par ça merci beaucoup c'est bon pas d'autres réactions merci alors je vais demander tout de suite à Jean-Louis Tersian de venir me rejoindre ici vous êtes chef du département analyse stratégique au ministère de l'économie donc retour en France après ce détour en Amérique latine avec vous merci d'avoir accepté de voilà de peut-être nous adresser quelques propos conclusifs à la fois à cette table ronde et aussi à DigiPolice et j'en profite avant cela pour remercier tous les participants à cette table ronde qui fut riche merci c'est à vous monsieur Tersian merci je vous remercie et je voudrais en profiter alors pour remercier déjà les organisateurs de DigiPolice en particulier André Lecheul pour son invitation à me proposer de vous donner un certain nombre de mots de conclusion alors c'est à la fois extrêmement plaisant de revenir ici un an après et de voir tout ce qui a évolué et d'un autre côté je suis bien conscient de ma responsabilité d'être le dernier obstacle avant le déjeuner donc je vais essayer de me concentrer uniquement sur quelques points et déjà démarrer avec le fait qu'on se retrouve vraiment ici dans un écosystème alors aussi bien de créativité d'innovation avec énormément d'optimisme et d'aspects collaboratifs qui ressortent quasiment une dimension sociétale également qui apparaît et qui moi avec le passé que j'ai dans l'administration et dans un certain nombre de fonctions internationales me rappelle tout à fait ce que j'ai pu connaître au moment de l'explosion d'internet puisque j'étais dans la Silicon Valley un peu avant les années 2000 et on perçoit tout à fait le même bouillonnement bourgeonnement de projets divers et variés avec des volontés justement encore qui étaient à l'époque beaucoup plus axées sur la dimension sociale collaborative et qui est maintenant à migrer mais c'est tout à fait normal c'est une phase différente de l'évolution maintenant que l'on connaît de ce grand réseau mais en tout cas c'est vraiment ce qui ressort et ce que j'ai perçu pendant ces deux journées alors élément supplémentaire c'est qu'il y a énormément d'aspects des discussions depuis deux jours qui sont extrêmement liés et c'est peut-être aussi pour ça qu'André Lechelle m'a demandé de venir qui sont extrêmement liés aux activités d'intelligence économique puisque dans le département que je dirige fait partie d'un service d'intelligence économique à Bercy et justement là j'ai même un petit un quasi-scoop à vous annoncer puisque hier une journée en temps internet c'est relativement long mais hier le conseil des ministres donc a adopté une communication modifiant un petit peu la politique d'intelligence économique qui va encore plus dans le sens de tout ce que j'ai perçu depuis deux jours au travers des laboratoires vivants les quatre volets de cette politique publique c'est le volet pédagogique ça j'ai retrouvé en filigrane tout au long des deux jours que ce soit au niveau des méthodes que ce soit au niveau de l'imprégnation culturelle qui ressort le volet anticipation alors ça on en parlait encore il y a quelques minutes le côté aide à la décision on l'évoquait notamment tout récemment sur la question des transports doux le côté nouveaux usages nouvelles pratiques mais aussi cet aspect anticipation qui a été évoqué par monsieur parce que justement il est essentiel d'arriver à réconcilier tant court et tant long le côté immédiateté qui impose comme on l'a vu dans la petite démonstration vidéo de pouvoir réagir immédiatement et puis malgré tout d'arriver au niveau des territoires au niveau des entreprises et bien entendu au niveau des états à bâtir et à tenir une stratégie de long terme dans un environnement qui bouge énormément un volet sécurité économique bien oui on l'évoquait d'ailleurs là aussi au cours de la table ronde les réseaux sensibles ça existe il est important aussi d'assurer la pérennité d'un certain nombre de réseaux mais également au niveau de l'entreprise ou des territoires de savoir-faire et de réputation et enfin un volet pour lequel on a milité pendant plusieurs années et qui apparaît dans cette politique c'est le côté influence pour justement créer un environnement favorable à tout cela et tous ces éléments ça justifie encore plus l'accompagnement que l'on essaie d'apporter à la fondation territoire de demain en nous efforçant de trouver des moyens intelligents de collaborer parce que là encore comme cela a été dit et bien l'État les décideurs publics n'ont plus le monopole de l'intelligence collective s'ils ne l'ont jamais eu de l'économie de l'économie